Le port de Cotonou était un port prospère, compétitif, mes amis. Il y a de cela quelques années, j'habitais quelque part et il y avait un jeune là-bas qui faisait, dans mon quartier à Douala, dans l'exportation de véhicules. Donc, il faisait passer ses véhicules par le port de Cotonou et passer par le Nigeria pour le Cameroun. Mais aujourd'hui, je veux dire, depuis que Patrice Talon a commencé cette guerre avec le Niger, il n'arrive plus à faire parce que les choses sont devenues très, très difficiles. Et vous savez que chaque année, il y a un classement de doing business, il y a un classement de la Banque mondiale, il y a aussi un classement de fonds monétaires internationales. Pour être honnête avec vous, je ne crois pas à toutes ces institutions parce qu'elles ont été créées pour manipuler le peuple du sud global. Elles ont été créées pour nous présenter des Africaines ou des Africaines au sud du Sahara comme des vauriens, comme des gens qui ne peuvent rien s'il n'y a pas l'Occident à côté, si l'Occident ne fait pas ça, ils ne peuvent pas prospérer. C'est pour cette raison que vous regardez bien. Il y a un côté de l'Afrique qu'ils appellent Afrique noire et Maghreb. Mais en réalité, toute l'Afrique est noire. Je dis, toute l'Afrique est noire. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique, l'histoire même de l'humanité. Le premier homme sur terre est noir. Je dis, le premier homme sur terre est noir. Le reste, c'est la transformation compte tenu de certaines réalités climatiques et autres. Izem 3 prend l'exemple en Égypte. Ramsès 2, Ramsès 2, il était noir. Tous les rois égyptiens étaient noirs. L'histoire des orientaux qui se trouvent en Afrique aujourd'hui est bien connue. Ils ont fait des guerres pour être là. Mais ce sont nos frères. Nous ne sommes pas là dans cette discrimination à deux balles. Mais c'est important de le dire. Les amis, les pays qui ont les ports font tout pour que leur port soit compétitif. Et les pays qui ont les ports doivent avoir des dirigeants qui pensent progrès économique et qui ne pensent pas petit magouille avec l'impérialisme pour essayer de détruire la pensée évolutive des autres qui sont certainement des pays dits enclavés. Mais là, dans l'organisation au monde, il est bien stipulé par l'illustration que les pays enclavés devraient être protégés. Exemple, l'Hongrie. Exemple, la Suisse. Ce sont des pays qui sont en Europe mais prospères. Ils n'ont pas accès à la mer. Pourquoi en Afrique, quand un pays n'a pas l'accès à la mer, des pays qui ont l'accès à la mer, entrent en connivence avec l'impérialisme pour les mettre en difficulté ? That is the question we have to be asking ourselves. Hello there. Welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Kletus, a.k.a. the Bamendaman, the Ekunaman, Denguaman, the Bakuraman, and proudly so your anglophone brother. Patrice Talon se croyait trop intelligent. Il pensait que le Niger ne pouvait pas trouver une solution à tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Ou les problèmes imposés par l'impérialisme parce que ce n'est pas le bias de la France que Patrice Talon est en train de mener toutes ces actions-là. Mais seulement les actions de Patrice Talon tuent son propre économie. Les Béninois en payent le prix alors qu'ils ne sont pas cons, ce n'est pas. Tout cette politique bidon pratiquée par Patrice Talon sur l'impuissance de la France d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui est un but de sa personne, un loser, qui ne veut pas accepter qu'il est un loser. La première élection législative dans son pays dit que il ne s'y qu'à tête, il ne veut pas nommer autre. Donc, la qualité des personnes à qui Patrice Talon, ils s'appellent encore Alassandra Mawata, ils font confiance. Voilà l'Afrique pour vous, les amis. L'autre ma chance d'avoir des enfants africains qui pensent qu'ils sont des caucasiens. Ils regardent beaucoup plus la télévision sans vision. Parce que si vous êtes là juste pour nourrir votre famille, votre clan, et vous ne pensez pas à développement économique pour tout le monde, vous êtes une petite catastrophe qui peut arriver à un peuple. Et vous, vous êtes notre cochement. Le port de Cotonou aujourd'hui est devenu non compétitif. Ça régresse dans le classement. Et la Banque mondiale fait un classement. Ça régresse vraiment dans le classement, les amis. C'est à peu près 402e port aujourd'hui au monde. C'est quand même incongru. Le port de Mogadishu est le meilleur côté que le port de Cotonou. Et c'est le travail de Patrice Talon. Ce n'est pas deux noms. Donc, il s'est tiré une balle sur son propre pied. En passant, il fait du mal au Niger. Il fait du mal au Bénin. Il fait du mal au Béninois. Il fait du mal. Il n'a dit que du mal au peuple de Beyoncé. Les amis, je vais vous proposer la lecture de ce petit document sur le rapport de la Banque mondiale. En effet, le port de Cotonou occupe la 402e position sur 405 ports dans le classement de port le plus performant au monde rendu public par la Banque mondiale pour le compte de l'année 2023. Donc, depuis qu'il y a eu le changement au Bénin, Patrice Talon et Emmanuel Macron ont pris sur eux de continuer le pillage du Niger dont Talon a voulu aider Macron. Parce que dans ce deal, peut-être qu'il a son pourcentage parce qu'on parle là d'un nombre d'affaires. Et c'est un nombre d'affaires qui sont veureux en Afrique. Pour cette édition, 405 ports à contenir ont été évalués à travers le monde. Contre 348 en 2020. Donc, en 2022, c'était 348. En 2023, c'est 405. Plus de 182 000 escales de navires ont été comptabilisés pour 239,2 millions de mouvements de conteneurs par des Conteners Portes Performance Index. Des Conteners Portes Performance Index. The acronym is CPPI. Ce classement révèle malheureusement que le port autonome de Cotonou fait partie des moins performants au monde. C'est le travail de M. Talon au plan mondial sur 405 ports évalués. Cette contre-performance de port de Cotonou peut être justifiée par la crise entre le Bénin et le Patrice Talon et le Niger d'Abdounamant Tchani depuis juillet 2023. Suite à ce changement de régime, on a changé, on a enlevé Mohamed Bazoum et l'application intégrale par côté de censure imposée par la Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la CDAO. Du moins, ce qui reste de la CDAO, parce que c'est la France étatsunienne CDAO aujourd'hui. Ce qui a conduit au blocage des transactions en direction du Niger, engendrant une paralysie d'une bonne partie des activités au port de Cotonou, dont le port de Cotonou ne fonctionne pas normalement. Le directeur de port a essayé de minimiser, ils ont essayé, ils sont en train de faire des trucs et tout, les amis. Mais la réalité, c'est que tout va mal. Tout va mal. Répéter après moi, tout va mal au niveau du port de Cotonou. M. Patrice Talon s'est tiré une balle dans le pied, les amis. Donc, le nombre de navires ayant accosté au port de Cotonou a chuté de 203 au premier trimestre de 2023. 203 navires à 159 au premier trimestre de 2024. Vous voyez que c'est compliqué. Soit une réduction de 23,6% en glissement annuel. C'est grave. C'est un manque à gagner. Et tout le monde connaît l'importance du port de Cotonou dans l'économie de ce pays. Le chiffre d'affaires, désolé les amis, du port autonome de Cotonou a baissé de 10 à 15% maximum. De 10 à 15% maximum. C'est ça qui est question. C'est Bad Vent qui a confié cela, expliqué que 90% de volume de transit vers le pays de Niger a été annulé. 90% Donc, vous voyez que le port de Cotonou tournait parce que le Niger faisait des affaires là-bas. Et Patrice Talon n'a pas compris cela. Il n'a pas compris là-dessus qu'on va faire le blocage, on va associer le pays, mais il n'a pas pensé à l'économie de son propre pays. Dans le rapport de 2023 de Continent Port Performance Index et PPI 2020 a évalué. Ceci, les amis, vous avez les différentes performances. Et je veux proposer ceci. La durée moyenne d'une escale, c'est les éléments qu'ils ont pris en compte. D'une escale en 2023 a été de 40,5 heures, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la moyenne mondiale. de 36,8 heures en 2022, environ 11,7 % ou 3,7 heures, continuant le temps d'une activité consommée au poste d'amérage immédiatement avant et après les opérations de fret. Il existe donc une opportunité d'éliminer près de 4 heures de temps de port par escale à échelle mondiale, simplement grâce à une meilleure planification, préparation, communication et rationalisation de processus, les amis. Maintenant, je cherche dans le classement en Afrique où on a des ports qui se sont distingués comme le port de Tangamed qui conserve la quatrième place en Afrique, quatrième place mondiale mais port Saïd perd 5 places et se trouve en 16e position après avoir été 10e en 2022. Le port de Djibouti chute de la 26e position à la 369e position alors que Casablanca, Maroc et Djibouti, Égypte qui occupaient respectivement les rangs de 159e et 173e, mon Dieu, se retrouvent presque dans le dernier match du podium notamment au 332e et 387e place. Le port de Lagos, 309e et Lomé, 318e place tenue respectivement au RAP et restant conformément dans le leader de ces régions. Donc, Lomé est plus prisé que Cotonou aujourd'hui parce que la plupart des pays de l'AES font les affaires avec le port de Lomé. Vous avez par exemple le port de Conakry qui a 197e position, Free Town, 226e position, Sierra Leone, Sierra Leone, Free Town, Agadie, 288e position, ça c'est toujours au Maroc. On est au Nigeria, 305e position. Voilà dans les différents classements, les amis. Et là, M. Talon devrait comprendre le message et le message est clair. Le monde ne tourne pas autour de lui. Avoir le port et ne pas avoir les activités économiques qui tournent avec ne sert absolument à rien. Ça ne peut pas être bénéfique économiquement. Et si vous avez le port que d'autres sont en train d'utiliser, avant de les sanctionner ou avant d'entrer dans les combines pour pouvoir essayer de détruire l'économie, il faut réfléchir mille à l'heure. À bon entendeur, thank you friends and bye bye.